bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je me représente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas je suis lynne j'ai 45 ans deux enfants et je vis dans le sud ouest de la france et je partage avec vous dans ces vidéos au départ c'était plutôt mes projets couture et puis ça a dévié plutôt sur le tricot même si parfois il y a encore quelques projets couture qui peuvent être là par ci par là dans cette vidéo on va parler de mon bilan tricot 2023 de mes projets en cours puisque ça fait un moment que je ne suis pas venu vous voir et aussi de mes envies pour 2024 et on commence tout de suite avec mon bilan 2023 alors pour ceux qui me suivent régulièrement vous savez que 2023 a été pour moi l'année de reprise du tricot alors en fait j'avais repris plus tôt depuis novembre 2022 puisque ma fille m'avait demandé de lui faire un gilet mais j'avais fait les côtes et à peu près cinq centimètres du gilet et puis j'avais laissé de côté jusqu'en février 2023 en février 2023 ce qui s'est passé c'est que je suis partie en séjour couture tricot organisé par Audrey V avec Laurie des cousettes de loup donc du coup j'avais toujours mon gilet de côté mais je m'étais dit que puisque j'allais je reprenais le tricot j'étais pas très sûre de moi que j'allais me retrouver avec des personnes plus expertes c'était le moment de me lancer dans des nouveaux projets donc c'est là que j'ai démarré un pull et des chaussettes et ben depuis ben du coup j'ai repris j'ai fait d'autres d'autres petits projets donc en 2023 j'ai démarré 22 projets j'en ai fini 13 j'en ai fini deux autres en 2024 mais du coup ça on verra plus tard je pense que je vais pas filmer le podcast en une seule fois je vais faire des petits morceaux donc les projets terminés en cours 2024 ça sera pour pas pour aujourd'hui mais pour vous ça ne change pas grand chose alors sur ces 13 projets j'ai fini en 2023 excusez moi si je baisse les yeux je lis mes notes il y a du coup un gilet un pull trois tops d'été six paires de chaussettes un sac en crochet et une paire de mitaines alors pour que la vidéo ne dure pas non plus des heures je pense que je vais faire une revue assez rapide de toute façon je les détaille dans mes autres podcasts sauf pour le gilet justement par lequel j'avais commencé en novembre 2002 que j'ai fini en octobre 2023 du coup que vous n'avez pas vu fini là j'irai un peu plus dans le détail du coup j'avais alors je n'ai pas beaucoup de mes ouvrages avec moi parce que du coup ils circulent j'ai beaucoup tricoté pour les autres en 2023 donc surtout pour mes enfants aussi donc les projets sont portés je ne les ai pas forcément avec moi et donc le premier projet que j'ai démarré sans parler du gilet donc le premier projet que j'ai démarré en 2023 ce sont ces chaussettes à la vanille je vous mets une photo que j'ai fait en suivant le tuto de lucie de 36 secondes quoi donc ça m'a semblé plus facile pour démarrer à faire ma première paire de chaussettes de le faire avec du coup les laine c'était de la fabelle pour l'auto rayante enfin oui c'est une auto rayante et de la crème queue pour la laine noire je pense mais tout est dans mon ravelerie ou dans mon podcast numéro 1 si vous voulez retrouver les infos podcast tricot numéro 1 parce que en couture vous ne trouverez pas alors ces chaussettes c'était un turquiche castonne ensuite du coup la pointe enfin quelque chose de tout simple le talon en rang raccourci et j'ai juste changé les côtes parce que lucie nous faisait faire des côtes simples mais moi je trouvais que les miennes s'éclataient un peu trop du coup je les faisais des côtes torse et j'ai trouvé ça plus joli et pareil elle nous faisait faire un rabat simple et moi ça faisait un peu trop chou fleur et du coup j'ai fait le xiaoué bind off j'ai trouvé le tuto je vous mettrai la vidéo en barre d'infos aussi chez loriane de l'eau demoiselle qui explique trois rabats élastiques et il était dedans donc j'ai fait ce rabat là sur ces chaussettes et je trouve que le résultat est beaucoup mieux voilà mais c'était je remercie encore vraiment lucie d'avoir fait ce tuto parce que ben ça m'a aidé à démarrer les chaussettes ça m'a montré que j'aimais beaucoup ça et donc voilà c'est de là que qui est partie ma passion pour les chaussettes puisque vous avez vu que c'était les projets j'avais fait le plus en en 2023 à peu près en même temps j'ai démarré ce pull d'espace tricot c'est le warm up sweater donc du coup je suis arrivée au séjour couture avec ces deux projets en cours et du coup j'ai reçu de l'aide notamment au niveau du au niveau du du pull on m'a expliqué ce que c'était les rangs raccourcis parce qu'il faut dire que sur c'est lori du coup des cousettes de loup qui m'a expliqué tout ça et même pour elle elle m'a dit que c'était très très mal expliqué que c'était pas clair du tout le patron donc heureusement qu'elle était là pour pour m'expliquer ce que c'était donc ce warm up sweater je l'ai fait en drops air pareil le coloris je vous le mettrai en barre d'infos parce que de mémoire je ne l'ai plus donc du coup ça a été un peu laborieux parce que je tricote serré et j'avais fait déjà une bonne partie de mon pull j'étais déjà arrivé sous les emmanchures et je me suis rendu compte que ma fille ne rentrerait pas dedans donc j'ai tout démonté j'ai tout recommencé en deux tailles supérieures et même là ça lui va tout juste alors depuis je me suis bien détendu du tricot quand même ça va beaucoup mieux mais j'en garde un bon souvenir c'est un petit pull basique assez sympa qui peut aller avec tout donc et la drops air vraiment elle est d'une douceur j'adore 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 et j'ai l'impression que plus je lui lave son pull à la main bien sûr parce que c'est pas une laine lavable en machine et plus ça douce donc voilà pour mon deuxième projet quand je suis arrivé aux manches de mon pull s'est posé une grande question pour moi c'est à dire que pour les manches moi pour démarrer sans trop de frais j'avais pris le kit d'aiguilles interchangeables de drops donc pour une trentaine d'euros vous avez toutes les aiguilles de trois et demi jusqu'à huit je crois et donc ça m'allait bien comme ça et quand je suis arrivé aux manches et bien je me suis rendu compte que ben il va falloir faire du magic loop ce que je n'aime pas du tout du tout du tout et là s'est posé la question pour moi de savoir est ce que j'investis vraiment dans du matériel de tricot ou pas dire est ce que je me vois continuer ou pas et et là je me suis dit qu'après tout même si pendant des années je ne faisais qu'un pull et deux paires de chaussettes par an ça valait peut-être le coup que j'investis dans un kit de chez ogou donc c'est là que j'investis dans mon kit de chez ogou et finalement j'ai bien fait puisque en 2023 je n'ai pas fait qu'un pull et deux paires de chaussettes j'ai fait 13 projets donc le kit est amorti je pense donc voilà après ces deux projets et je me suis lancer bah c'est à peu près la période où christelle de démaille et moi lancé son calme des four éléments de socks et la paire de chaussettes au départ je la faisais pour moi mais au final alors je ne sais plus si c'est parce qu'elle était petite pour moi parce que ma fille me les avait demandé elles ont basculé chez ma fille donc je me suis dit que les four éléments de socks c'était c'était un modèle assez sympa à faire pour mon fils je les ai fait donc pareil je vous mets une photo je les ai pas je les ai fait alors le gris c'était de la regia for ply et la laine colorée c'est de la laine que j'avais eue chez butinette que j'aime beaucoup j'en ai trois pelotes et je pense que cette année je vais faire des des chaussettes dans de nouveau dans cette laine elle est plus ronde que la regia et la crème que qui sont des laines assez fines et donc elle est plus agréable à tricoter la regia alors maintenant j'ai tricoté pas mal de laine à chaussettes de la ruta de la jaoule crème que de la regia de la butinette qu'est ce que des laine de teinturière de la olsgarn aussi et vraiment la regia for ply c'est celle que j'ai le moins aimé je sais même pas si je finirai ma pelote parce que du coup il me reste une moitié de pelote grise mais elle est très sèche et elle est hyper désagréable en fait donc c'est pas une laine que je vous conseille je pense qu'il y en a des bien plus douces par exemple la crème que ou même la crème que la fabelle ça se vaut à peu près c'est déjà mieux après vous avez la jaoule et celle que je trouve encore la plus douce c'est la haouette voilà donc du coup j'ai modifié un petit peu le patron en ne faisant que deux lignes de motifs au lieu des trois préconisées par Christelle et j'ai beaucoup aimé tricoter ses chaussettes parce que du coup on est pris par la main puisque Christelle nous expliquait tout en vidéo et ça m'a permis de découvrir pas mal de choses dont le talon renforcé à gousser que je n'avais jamais fait et voilà elle vous l'explique très très bien du coup je la remercie parce que grâce à elle j'ai appris également beaucoup de choses je suis partie ensuite sur des projets un peu plus d'été du coup je suis partie sur les chaussettes élastomères de lissande rourda donc en tout j'en ai fait trois paires cette année donc ça c'est ma première paire où j'ai suivi vraiment le patron à part le montage parce que le turkish castone j'ai un peu de mal avec donc je préfère le judy's magic castone mais ça revient au même au final c'est un montage par la pointe donc là j'ai j'ai fait le patron comme préconisé sauf je n'ai pas fait de rayeux mais j'ai fait le talon renforcé à gousser et alors petit modèle sympa très bien expliqué j'aimais beaucoup la languette qui ressort de la basket donc voilà et du coup je les avais fait en island holzgarn pour le coloris écrus et en edge of fiber pour le coloris orange ensuite je me suis lancé dans un top au crochet pour ma fille donc il est là qui m'a demandé aussi du montage démontage mais à la limite ça ne me dérange pas je trouve que c'est ça la magie du tricot par rapport à la couture c'est que si on se trompe c'est beaucoup plus enfin oui on défait du coup on a l'impression que peut-être on a perdu du temps mais moi je préfère redéfaire et que le projet me plaise plus à la fin donc ce modèle c'est le top en crochet de caroline pentier c'est un modèle gratuit caroline pentier qui s'appelle aussi caro folis sur abellerie je crois je ne vais pas redétailler ici toutes les modifications que j'ai fait parce que j'en ai beaucoup parlé dans mes anciens podcasts dans mes podcasts de tricot de l'année dernière donc je vous invite à aller voir les podcasts numéro 2 et 3 je pense c'est là que j'en parle au final c'est un petit modèle qui plaît bien de ma fille donc j'en suis ravie donc ensuite je suis repartie sur les tricots d'été mais tricot cette fois ci plus crochet donc je suis partie sur le top ada pour ma fille c'est un modèle gratuit de chez obi vous le trouvez sur ravelry je vous mettrai le lien en barre d'infos alors elle voulait un t-shirt rayé donc du coup on a joué un peu avec les rayures parce qu'au départ en fait on était parti sur un elle a eu un modèle qui lui plaisait sur ravelry mais c'était un modèle enfant donc du coup on s'est rabattu sur celui là mais on a gardé un petit jeu de rayures parce que ben là on vit j'ai tricoté en coton de chez drops en lobs you 9 et le motif qui est chiné c'est de la chrépièce mais là encore je vous renvoie soit à mon ravelry soit à ma vidéo numéro 3 je crois que c'est celle là c'est là que je présente le projet mon podcast tricot numéro 3 petit modèle facile à faire j'ai juste enlevé il y avait des trous trous au niveau des côtés mais moi je ne les ai pas fait et je crois qu'il y en avait aussi au niveau de la finition de l'emmanchure mais moi je n'ai pas fait non plus c'est un petit modèle que j'aime vraiment bien et que je pense que je vais me faire moi aussi pour cette année alors peut-être pas en coton j'ai essayé de trouver une matière mélangée mais mais vraiment sympa à tricoter et je trouve que le rendu est vraiment basique mais très sympa et donc en même temps que je faisais ce petit top pour elle j'ai rejoint pour moi du coup mais sur le tard le cal organisé par céline de madame bibiche du rocketti de tannis lavalet donc ça je lis puisque du coup c'est pas porté c'est un t-shirt c'est vrai que les t-shirts de ma fille j'aurais peut-être pu les trouver bon je vous les ai déjà présenté dans le podcast numéro 3 du coup moi j'ai fait la taille 44 et dans les laines de dars natura couchant sur valençol pour la fingering et fruits d'été pour le mohair donc voilà je n'en dis pas plus le modèle assez facile à faire le fait qu'on soit en cale c'était très très aidant pour faire son premier patron anglais voilà moi j'ai fait les bordures en high cord parce que je préférez et je suis vraiment contente de ce petit t-shirt ensuite je me suis lancé dans un sac au crochet pour ma fille c'est pauline de bulbe bizarre en regardant un de ses podcasts qui m'a donné envie de le faire donc je vous le mets là le modèle c'est le sweet summer sunflower bike de crochet 365 donc c'est un modèle qui est payant sur ravelry mais qui est gratuit si vous allez sur le blog de la créatrice car elle considère que sur son blog elle gagne de l'argent grâce à la publicité qu'elle y met voilà petit modèle facile à faire c'était pour la première fois que je tricotais des granis enfin que je crochetais des granis parce que là on a un crochet et bah c'est pareil ça va vraiment tous mes projets de cette année vu que c'est une redécouverte du tricot parce qu'avant moi j'étais des aiguilles il y a dix ans alors déjà j'ai pas beaucoup beaucoup tricoté mais c'était des aiguilles droites et j'avais un mousse jersey quelques torsades mais rien de plus donc là tout ce que j'ai fait en tricot et en crochet cette année ça m'a j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de connaissances on va dire même si je suis encore débutante donc voilà ce petit sac du coup que ma fille a beaucoup aimé et qu'elle a qu'elle a emporté avec elle cet été pour l'assemblage il ya je vous renvoie à mon podcast numéro 3 une vidéo qui permet d'avoir un tuto pour pour assembler ce genre de modèle de sacs donc voilà pour ce petit sac ensuite j'ai réalisé ma deuxième paire de chaussettes élastomères je vous mets là pour mon fils donc c'était là en total highland holzgarn donc coloris et cru pour le contrastant et coloris fjord pour la partie principale voilà j'ai enchaîné ensuite bah du coup on arrive c'est là que je devais en être à la fin de ma dernière vidéo je devais vous dire que j'avais envie de finir mes projets qui dataient un peu donc il y avait le love your socks et le fameux gilet donc du coup on va en parler puisqu'il est terminé donc ce gilet alors l'idée de départ même si j'ai déjà dit dans d'autres podcasts c'est que ma fille voulait un gilet bien particulier celui des jumeaux weasley quand ils vont à la coupe du monde de quillage et voilà donc on a essayé de trouver un modèle qui avait à peu près la forme du gilet une laine qui avait les couleurs du gilet donc à peu près ma fille ne voulait absolument pas de chine et donc on est parti sur des couleurs franches le modèle c'est le autumn woods cardigan de drops donc c'est un très joli modèle je trouve dans sa laine de initiale donc je crois qu'il est à la base il doit être tricoté en soft tweed et en kit silk voilà et du coup nous on est parti sur de la drops alaska pour avoir à peu près la même taille de laine et c'est là où ma fille a trouvé les couleurs qui lui plaisait le plus alors donc il est terminé niveau tricot mais il n'a pas encore les boutons ils arrivent ils ont été commandés sur Etsy on a mis beaucoup de temps pour trouver les boutons qu'on est donc on a pris des boutons marrons foncés il se tricote en aiguille numéro 5 et numéro 4 pour les côtes il démarre par des côtes de 2 voilà il se tricote en aller retour pour les devants et le dos jusqu'à la séparation mal disant mancheux pour le motif puisque du coup sur modèle de base il n'y avait pas de motif avec le recul je me dis que c'était des losanges c'était tout simple en fait j'aurais pu me dessiner la grille de jacquard assez facilement sur du papier quadrillé mais je pense que vu que c'était mon premier projet que je découvrais les aiguilles circulaires que je changeais déjà beaucoup chose sur le gilet ça m'a paru peut-être encore une étape insurmontable donc du coup je suis partie sur une grille de jacquard déjà toute faite c'est une des grilles qu'on retrouve sur le pull zoomac de verena donc je suis pas sûre que l'on trouve ce patron sur ravelry moi à l'époque je l'avais trouvé sur makerist parce que quand même je faisais de la couture et bien je connaissais makerist pour les patrons de couture et ils ont quelques patrons de tricot et j'ai trouvé la grille de jacquard sympa puis finalement ma fille elle préfère ça que les losanges du modèle de départ des jumeaux weasley donc du coup voilà mon premier jacquard et voilà ça m'a permis d'apprendre à tisser et je trouve que ça va c'est pas trop trop mal donc j'ai intégré mon jacquard avant j'ai oublié de vous dire il ya des poches intégrées donc ça c'est tout simple en fait on s'arrête au niveau de la poche on va tricoter une longue bande de jersey à ce niveau là et en fait elles se replient vers l'intérieur et on n'avait plus que les coutures sur sur les côtés à faire pour fermer les poches de chaque côté et voilà donc les poches elles sont faites comme ça ensuite chaque manche est faite séparément et on vient les coudre après avoir cousu les épaules sur les épaules du coup c'est un grafting et je trouve que ça va il n'est pas trop bien voilà et une fois que vous avez fait tout ça et bien vous venez relever des mailles pour faire la visière du gilet en jersey double donc c'est assez long mais je trouve ça visuellement plutôt joli le jersey double et vous le faites en deux parties c'est à dire que vous partez d'en bas et vous montez jusqu'à jusqu'à la moitié du col et en fait même à partir de cette partie là vous êtes complètement détaché à la bande vous le tricotez les plus rattachés au gilet vous faites pareil de l'autre côté sauf que de l'autre côté du coup il n'y aura pas les boutonnières et du coup là vous vous retrouvez avec deux petites bandes qu'il faut rattacher entre elles et qu'il faut ensuite venir coudre sur l'encolure du gilet et voilà c'est comme ça qu'on le termine donc voilà petit modèle assez sympathique je suis contente de l'avoir fini ma fille elle le porte finalement l'alaska je la trouvais un peu rêche à la au tricotage mais c'est vrai que là je le touche il est plutôt agréable il pique pas donc voilà pour ce gilet ensuite je me rends compte que ça fait déjà un petit moment que je file donc ensuite si vous vous souvenez j'avais en cours les love your socks je vous les mets là donc j'ai fini la deuxième donc les love your socks de karina bh que j'ai fait que j'ai fait dans les mêmes laines que ma première paire de chaussettes et l'estomère parce que ma fille trouvait le combo sympa moi je trouve que c'est un juste un tout petit peu dommage le jacquard il ressort pas énormément mais bon on les aime bien comme ça donc donc c'est parfait je saurais même plus vous dire si ça commençait par la pointe par les côtes je pense qu'elle se commence par les côtes oui et que j'ai fait un grafting à la fin sur sur la pointe et pour finir j'ai tricoté deux projets cadeaux de noël j'ai ma tante qui m'avait dit que je lui ai montré chaussettes et l'estomère qu'elle les trouvait jolies et qu'elle voulait bien une paire en bleu pour noël donc du coup j'avais une pelote d'alpaca socks que j'avais très envie de tricoter je me suis dit que ça ferait des chaussettes en plus toute douce donc j'ai tricoté je vous mets la photo là une troisième paire d'élastomères là encore avec un talon en rang raccourci au lieu du talon initial voilà alors l'alpaca socks c'est super agréable à tricoter ça glisse un peu plus sur les aiguilles en métal que de la laine fingering normale donc il faut un peu plus faire attention quand justement on est sur le talon avec alors moi du coup je l'ai fait en shadow wrap mon talon donc du coup on a des doubles mailles des triples mailles c'est pas toujours évident du coup avec l'alpaca socks mais voilà et c'est par contre ce qui était top c'est que vu que c'est des laines juste d'une seule couleur un fil à au début un fil à la fin donc royal pour le rentrage des fils et du coup il me restait à peu près un peu plus de la moitié de la pelote et j'ai décidé de faire une paire de mitaines pour ma belle soeur qui donc les mitaines crème d'Emily Lewis puisque je les voyais justement en podcast sur la chaîne de christelle des mailles et moi parce qu'elle les faisait pour sa fille et j'ai trouvé assez sympathique donc du coup moi je suis partie sur le modèle numéro 2 puisque j'ai tenu deux brins de ma alpaca socks ensemble et du coup je les ai tricoté en trois et demi et voilà je ne sais plus quelle taille j'ai fait mais la taille qui convient juste je me suis dit pour plus tard de vraiment être très très souple sur le rabat au niveau du pouce parce que tout va bien les doigts rentrent mais comme je tricote peut-être encore un peu serré le pouce le mien il rentre mais pas celui de tout le monde parce que mon fils a essayé son pouce y rentrer pas bien et ma belle soeur c'est un peu limite aussi donc voilà pour ce dernier projet en 2023 moi qui n'ai pas trop de référentiels ou de deux points de comparaison je trouve qu'une paire de mitaines ça va vraiment beaucoup plus vite surtout en trois et demi qu'une paire de qu'une paire de chaussettes de ce projet qui était vite 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 tricoté donc là du coup c'est ce qui concernait l'année 2023 et du coup dans quelques jours mais pour vous dans quelques secondes je vais vous présenter mes projets terminés 2024 il y en a déjà deux et du coup ce qu'il me reste à faire en 2000 de mes projets 2023 puisque du coup là pour le reste du mois de janvier j'ai décidé de participer au challenge je termine mes whips de l'issan donc au départ j'étais pas sûr d'y participer parce que je savais que j'allais monter deux nouveaux projets de mitaines en janvier mais j'ai monté mes projets finalement je me suis dit que pour tout le reste du mois de janvier je finissais mes encours et donc je vous montre ça tout de suite pour on se retrouve aujourd'hui nous sommes le vendredi 26 janvier et aujourd'hui j'ai prévu de vous présenter mes encours dont deux objets finis en 2024 alors mon premier projet fini en 2024 c'est un snood pour mon fils que j'avais démarré le 23 décembre et j'ai fini le 2 janvier 2024 je n'ai pas de modèle particulier je l'ai fait comme ça je voulais quelque chose d'assez moelleux donc je suis partie sur des côtes anglaises alors au départ j'ai voulu les faire en rond mais je me suis rendu compte que du coup c'était plus compliqué parce que j'avais un rang un rang sur deux à faire à l'envers et je n'aimais pas non plus la jonction que ça me faisait au niveau là où on jouait en rond même au fur et à mesure des rangs ça faisait pas joli donc du coup je suis repartie à plat du coup j'avais que plus que des rangs en droit et du coup ça a été beaucoup plus vite et je suis partie sur deux fils tenus ensemble donc c'est de la baby merino de drops avec un fil d'alpaca de drops aussi donc en noir c'est lui qui m'a demandé il voulait quelque chose de sobre donc voilà donc j'ai monté 108 mailles donc deux mailles pour de chaque côté pour faire la couture et j'ai fait du coup le point enfin le point de côte anglaise sur les 106 mailles restantes et le seul regret que j'ai c'est que du coup vu qu'il n'était pas en rond pour l'essayage ben on se rendait moins compte et quand je me suis aperçu que ça lui arrivait au niveau du nez je me suis dit que c'était bon donc ça faisait une longueur de 23 cm donc j'ai rabattu et finalement une fois la couture faite j'aurais pu faire un peu plus voilà je pense que j'aurais pu faire 30 cm sans problème et le col se serait mieux posé après c'est juste un petit col que je lui fais parce que il va à l'école en vélo et que ben il y a des matins où il fait froid et où les oreilles gèlent donc du coup c'est quelque chose c'est un objet qui est destiné un peu à souffrir voilà parce qu'en fait il se le colle jusque là il met le casque il le coince et du coup voilà les oreilles bien au chaud donc j'ai pas pris la peine de lui refaire les 30 cm parce que je pense qu'à la fin de l'hiver il aura bien souffert et peut-être qu'il faudra que je lui en fasse un pour l'année prochaine donc bon on reste comme ça voilà pour ce premier objet ensuite le deuxième objet terminé c'est un pull que j'ai démarré pour l'anniversaire de ma nièce que j'ai démarré le 29 décembre et que j'ai fini le 18 janvier je n'ai plus l'objet avec moi parce que je l'ai envoyé du coup pour l'anniversaire par contre j'ai pensé à vous faire une vidéo avant de l'envoyer et donc je vous mets ça tout de suite bonjour nous sommes le vendredi 19 janvier et je tourne ce rush pour pouvoir vous présenter mon deuxième projet fini de 2024 et je le fais maintenant car il va partir c'est pour un cadeau pour un anniversaire donc je voulais faire pour ma petite nièce qui va avoir cinq ans un pull sur le thème de la reine des neiges donc je voulais pas un jacquard style années 80 avec beaucoup de détails je voulais quelque chose de plus épuré donc je suis partie sur cette image que j'ai trouvé sur pinterest entre en tapant gris tricot reine des neiges et voilà donc après il me restait à trouver un modèle de pull assez basique pour pouvoir mettre ce motif dessus donc je moi je suis partie sur le no frills de junior de petite knit et alors je vous le montre vous allez voir que le dessin c'est pas le même vous allez savoir pourquoi après donc que j'ai tricoté en taille 5-6 ans car ma nièce est un petit gabarit j'ai même retiré deux centimètres au niveau des du bas du corps et au niveau du corps et au niveau des manches alors pour réussir à tricoter le motif que je prévoyais au départ j'avais trois options j'avais soit tricoter le pull en morceaux et du coup je pouvais faire mon jacquard devant soit j'ai vu qu'on pouvait faire de l'intarsia en rond mais j'ai regardé les vidéos ça me semblait un peu compliqué et rester la solution du duplicate stitch même si pour le motif le premier motif il y aurait eu beaucoup beaucoup de travail ça m'a semblé quand même être la meilleure solution je suis dit comme ça je tricotais mon no frills sans poser de questions et je faisais mon motif après et je suis assez contente de mon choix finalement donc ce qui s'est passé alors déjà les laines que j'ai utilisé c'est de la charisma de drops parce que le no frills se tricote en des cas alors le coloris 19 pour le blanc et après pour les deux violets c'est 74 et 76 mais je ne sais pas vous dire qui donc je mettrais ça en détail dans la barre de description donc le no frills c'est pas compliqué c'est un pull raglan avec un col tout simple et des grands raccourcis pour avoir l'encolure bien dégagé il est alors parce que je sais qu'il y a certains patrons de petites petites qui sont qui ne sont pas très bien expliqués pour le coup celui là j'ai eu aucune enfin c'est mon premier petit minute mais j'ai eu aucune difficulté à comprendre donc je pense que pour les débutants c'est c'est pas mal alors qu'est ce qui s'est passé avec le dessin et bien moi je suis partie bille en tête je me suis pas posé de question je me suis dit je fais le pull je ferai la grille après sauf que vous l'avez peut-être deviné mais la grille était bien bien trop grande pour rentrer sur le pull donc il a fallu que je change mon fusil d'épaule j'étais un peu déçue parce que vraiment ce premier motif je l'aimais beaucoup et j'ai trouvé cette petite couronne parce que du coup il y avait plein d'autres grilles mais quand vous avez un pull en décas en 5-6 ans vous n'avez pas beaucoup de mailles en fait sur lesquelles broder donc il y avait plein de grilles mais ça ne rentrait pas donc je me suis rabattue sur ce motif de couronne avec le petit princesse au milieu voilà et écoutez moi je trouve que ça rend pas mal je vais essayer de reculer un peu pour le montrer correctement voilà alors après coup je me dis que la couronne est peut-être en trop peut-être qu'un princesse bien centré aurait été suffisant mais mes enfants me disent que c'est bien avec la couronne donc je me dis que après tout c'est la vie d'une petite de 5 ans qui compte donc sûrement que la couronne lui plaira elle aussi donc je la laisse parce que là potentiellement je pourrais l'enlever si je voulais mais je vais laisser comme ça ce qui m'a posé difficulté c'est que j'ai pas pu le centrer non plus comme je voulais parce que si vous voyez bien de chaque côté ma couronne arrive pile pile juste au raglan je pouvais pas aller plus loin au niveau de la broderie donc à noter pour plus tard si le pull est en raglan prendre plutôt un motif large en bas et qui se rétrécit vers le haut parce que là du coup c'est le contraire et c'est pas le mieux et après au niveau du duplicate stitch alors ça a été un peu long pour la couronne le princesse a été beaucoup plus rapide donc je me dis que finalement heureusement que c'est pas la grille du début parce que ça m'aurait pris quand même pas mal de temps le duplicate stitch on le comprend quand on le fait on voit qu'il y a des mailles qui se mettent bien au dessus des autres et que si on fait d'une autre façon ça rend pas le même résultat du coup si je peux vous faire profiter de mon expérience quand vous avez par exemple une colonne que vous devez aller de bas en haut ou de haut en bas il vaut mieux aller de haut en bas aller en montant ça sera beaucoup plus joli que si vous essayez de descendre parce que quand vous essayez de descendre la maille que vous avez fait en haut élargit la maille que vous devez reprendre en bas et ça fait des sortes de mailles éclatées où vous avez pour moi le violet et puis vous voyez tout le blanc de la maille en dessous au milieu et vous avez beau essayer de jouer avec votre maille pour essayer de la placer elle ne se placera pas correctement donc voilà et au niveau de gauche à droite ou droite à gauche donc moi je suis plutôt partie le plus souvent possible de droite à gauche et du coup il faut prendre votre maille dans le sens où vous allez si vous allez de droite à gauche vous piquez à la base de la maille et vous reformez votre maille de droite à gauche et si à un moment vous devez aller dans l'autre sens pareil pour démarrer vous piquez à la base de votre maille et bien là vous partez de gauche à droite et là les mailles se font vraiment bien et voilà je trouve que c'est ça couvre plutôt bien voilà voilà autre autre type ce que je peux vous donner c'est que là j'ai pris deux couleurs qui se contrastaient énormément donc pour que le dessin se voit c'est ce qu'il faut mais du coup ça ne pardonne pas les erreurs quand j'envoyais du blanc au niveau de mon violet ça se voit très 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 fort alors qu'avec le violet un peu plus chiné je pense qu'à des moments il y a des trucs pas parfaits mais ça se voit beaucoup moins voilà pour ce petit pull donc j'espère qu'il va plaire à sa future propriétaire moi ça a été un plaisir le tricoter je l'ai démarré du coup le 29 décembre le pull en même pas 15 jours il était tricoté ça va très très vite finalement un pull enfant et on va dire que la broderie elle m'a pris 2-3 jours 3 jours voilà pour ce petit projet je vous laisse avec la suite de la vidéo alors il me semble que dans cette petite vidéo j'ai oublié de vous dire que la charisma n'était pas très douce quand on la recevait en pelote mais par contre elle s'adoucit et elle se lisse super bien au bloclage donc voilà c'était une bonne surprise donc depuis le cadeau a été envoyé il a été reçu il a beaucoup plu à la miss qui a voulu le mettre pour aller à l'école donc c'est signe que vraiment il a dû lui plaire donc je suis plutôt contente même si je me demandais si la couronne c'était pas un peu trop a priori pour elle c'était pas trop ensuite je participe au challenge je termine mes whips lancés par Lissandre j'avais hésité à m'inscrire parce que je savais que je montais deux paires de mitaines en janvier mais mon but c'est de quand même avancer un maximum sur mes whips en janvier donc du coup voilà et comme les deux projets précédents qui viennent de passer je suis très active mais sur mes whips récents donc là j'ai monté deux paires de mitaines en janvier et je veux absolument les terminer en janvier donc la première paire c'est pour ma fille alors désolée les filles ne sont pas rentrées mais de toute façon il faut que je défasse je vous expliquerai donc je vais quand même la passer je pense qu'elle aura meilleure allure donc ce sont les kimmits de Beatrice Maze donc voilà avec un peu de texture et de dentelle sur le côté et sur le haut donc je les ai faites ça c'est le coloris noir de chez un fil de laine et ça c'est de la drops alpaca et de souvenir je crois que c'est le coloris 78-15 donc pas grand chose à dire sur ce modèle bien sûr on commence par les côtes on vient faire la partie marron et avec un jeu de rang raccourci et bien on vient griffer la partie verte c'est très très bien expliqué c'est mon premier patron de Beatrice Maze et alors au départ elle a une façon bien à elle elle a ses côtes bien à elle et c'est vrai que je n'avais pas trop trop l'habitude mais on ne peut pas trop se tromper quoi donc c'est très très bien expliqué mon souci c'est que normalement on reprend la couleur 1 pour terminer en haut et que comme je tricote serré je rabat serré et mon rabat est beaucoup trop serré ici je vous montre j'ai même un gap là entre ma première maille et ma dernière maille donc il faudrait dire que je tire pour que le fil rentre et ça serrerait encore plus pareil pour le pouce donc du coup il faut que je démonte ça et que je refasse le rabat proprement et plus souplement voilà donc j'en ai fait une il me reste la deuxième à faire et donc voilà pour les Kimitz deuxième paire de mitaines beaucoup plus simple cette fois-ci je fais une deuxième paire de mitaines crèmes pour mon fils cette fois-ci donc c'est un modèle gratuit d'Emily Lewis donc elles sont un peu grandes pour moi je fais le modèle numéro 2 avec les côtes 2-2 avec deux fils de fingerings normalement tenus ensemble et donc noir pour aller avec le snood qu'est-ce que je peux vous dire là j'ai fait parce que ça commence par 10 cm de côte et j'ai fait les 10 cm pour mon fils alors je les tricote en drops alpaca tenu en double voilà la drops alpaca elle fait 167 mètres pour 50 grammes donc c'est un peu plus gros qu'une fingering donc du coup mon échantillon est un peu plus grand que l'échantillon demandé l'échantillon demandé c'est un 24 par 32 et moi je suis à 22 par 30 donc voilà donc j'ai fait puisque vous faites les augmentations du pouce et c'est hyper propre j'en ai fait une de moins parce qu'en fait vous faites un rang avec les augmentations et puis deux rangs sans augmentation donc j'ai fait trois rangs en moins donc j'ai fait une répétition entière en moins pour que ça ne soit pas trop long voilà donc ensuite mon dernier rang de jersey avant les côtes je fais deux diminutions puisque comme je n'ai pas fait une répétition il me manque de mailles et pour être bien au niveau de mes côtes de deux j'ai fait deux diminutions ensuite les côtes de deux alors ce qui m'étonne c'est que mon échantillon est grand et que ça m'avait déjà fait ça pour la première paire après elle recommande après la séparation du pouce elle recommande de faire deux centimètres de jersey deux centimètres de côte et ça fait quand même court puisque moi j'ai fait là quatre centimètres de jersey trois centimètres de côte et on voit que c'est pas énorme surtout que mon fils a une plus grande moine que moi donc voilà moi j'ai continué un peu plus après le rabat j'ai fait un rabat classique puisque comme je sais que je rabat serré ça m'arrangeait pour les côtes pour pas que ça parte en chou-fleur par contre pour le pouce du coup je me suis rappelée de mes premières mitaines crèmes et puis de mes déboires sur les kimmits donc du coup j'ai cherché comment rabattre plus souplement et j'ai trouvé un rabat sur le site des Triconautes ça s'appelle le rabat à maille suspendue ça ressemble beaucoup au rabat normal mais il y a une petite spécificité je vous mettrai la vidéo en barre d'infos et c'est vrai que je vais l'enlever ça fait la chaînette je sais pas si vous arriverez bien à voir mais c'est quand même beaucoup beaucoup plus souple et le pouce là passe sans problème alors j'ai pas encore entré mes fils donc ça va resserrer un tout petit peu mais mon fils l'a essayé et son pouce aussi passe largement il n'y a aucun souci donc voilà pour cette petite mitaine crème ce que je voulais vous dire aussi c'est que j'aime beaucoup ce que donnent deux fils d'alpaca de drops tenus ensemble alors c'est très régulier il y a un peu de duvet et mais pas trop et vraiment c'est quelque chose que je retiens alors là il s'est tricoté en 3,5 mais il faudra que j'essaye de voir ce que ça donne en 4 parce que pour un pull c'est doux et j'aime vraiment le tissu que ça donc à retenir pour plus tard donc ces mitaines crèmes je les ai quasiment finis puisque la deuxième elle en est là je viens juste de démarrer les côtes donc j'ai encore 3 cm de côte à faire et le pouce qui est en attente donc c'est un objet quasi fini voilà ensuite ça sera reprendre la kimitz et faire la deuxième et mon autre projet urgent enfin dans ce que je veux finir en priorité c'est un pull que j'ai démarré pour mon fils donc je l'ai démarré mi-octobre je pense que du coup la dernière vidéo que j'ai faite date d'un peu avant donc vous ne l'avez pas vu du tout du tout il s'agit du King Cable de Drops je vous mets la petite image ici et je vous mets mon trop en suivant alors c'est un modèle qui se tricote à plat normalement moi j'ai essayé de faire au moins le corps en rond je me suis dit que s'il n'y avait pas de couture sur les côtés même s'il était un peu lourd c'était pas très très grave donc du coup je me suis arrangé pour avoir le nombre de mailles enfin j'ai enlevé les mailles pour les coutures en fait qui a ceux de chaque côté voilà alors c'est un modèle Drops donc il faut bien lire tout le patron pour s'y retrouver et savoir ce qu'il faut faire à quel moment mais c'est pas très très compliqué alors je le tricote en fil tenu en double vous l'avez vu je pense alors il s'agit d'un fil de Big Merino coloris grêche c'est le coloris numéro je regarde mes notes 21 et un fil d'alpaca c'est du gris c'est le coloris numéro 3 alors le coloris ne corrige enfin les coloris ne sont pas exactement les mêmes mais j'aime bien le rendu voilà ça fait un petit chiné que j'aime bien dans le modèle Drops ce n'est pas de la Big Merino c'est de l'Alaska mais moi comme je connaissais l'Alaska pour l'avoir tricoté dans le gilet pour ma fille et que j'ai trouvé que c'était une laine très sèche j'ai pas voulu partir sur ça j'ai voulu une laine un peu plus doudou c'est pour ça que je suis partie sur la Big Merino alors entre temps j'ai vu une vidéo de Crystal Elka qui disait que c'était une laine qui avait tendance à se détendre énormément donc du coup ça m'a fait un peu peur j'ai fait un échantillon et je l'ai lavé pour voir si l'Alpaca tenait le Big Merino et si le Big Merino tenait l'Alpaca parce que l'Alpaca a tendance à se détendre aussi et ça va à peu près je gagne un demi centimètre sur mon échantillon c'est pas... ça se détend pas de fou non plus quand même du fait que ça se détend un peu je suis partie sur la taille SM il y a une taille 12-14 ans ensuite c'est SM et après on passe au L, XL, XXL donc je suis quand même partie sur le SM alors que je serais peut-être partie sur plutôt un M ou un L comptant sur le fait qu'il allait se détendre un peu donc j'ai fini le corps j'ai démarré la manche ce qui fait que je l'ai laissé en plan un petit moment c'est qu'il se tricote en 5 pour les côtes mais pour tout le reste il se tricote en 6 et que pour les manches je n'avais pas de chien au goût numéro 6 donc ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous verrez c'est que j'ai acheté les adaptateurs vous le voyez là au milieu donc ça c'est les caves de mon kit bleu donc là j'ai un adaptateur pour pouvoir mettre les aiguilles numéro 6 dessus mais quand j'ai acheté les adaptateurs j'avais prévu d'acheter les aiguilles numéro 6 avec et je ne sais pas ce que j'ai fichu je me suis trompée de numéro d'aiguille donc du coup j'ai recommandé les aiguilles numéro 6 et je les ai trouvées chez Rascol chez Rascol il vous propose tout un tas de tailles d'aiguilles chien au goût vous avez 8 cm, 10 cm, 13 cm donc 8 cm c'est déjà grand c'est pas des 5 cm mais ça a été quand même donc c'est bon et voilà donc il n'y a plus qu'à continuer ça ça fait partie du coup des choses que alors je ne pense pas que je l'aurais fini avant fin janvier j'aimerais au moins avoir terminé une manche et avoir commencé la deuxième pourquoi pas donc voilà pour ce petit pull j'aime beaucoup l'entrelacement des torsades je trouve que c'est vraiment très très joli ça rend super bien mon fils aussi est content de son pull donc je pense qu'il a hâte de l'avoir voilà pour ce pull donc tout ça c'est mes derniers projets montés en fait et ce qui va me rester ce sont des projets qui datent un peu plus donc le projet le plus vieux que j'ai monté et qui n'est pas terminé c'est mon plaid caolin donc je ne vous le prends pas là parce que de toute façon je n'arriverai pas à vous le montrer je vais essayer de vous faire une photo en le posant sur mon lit pour vous montrer à quel niveau j'en suis là j'ai dépassé la moitié voilà donc c'est un projet que j'ai toujours plaisir à tricoter avec la variation des points c'est agréable c'est chouette donc je la tricote en big merino c'est le coloris marbre je crois que c'est le coloris numéro 8 donc voilà c'est un coloris entre le gris et le rose que j'aimais bien et qui va bien dans ma chambre donc voilà c'était parfait je le tricote en 5,5 et voilà c'est un projet que j'aimerais bien terminer en 2024 je me donne l'année pour la terminer tranquillement ensuite autre projet que j'ai démarré en juillet cette fois je suis partie dans l'idée de faire mais c'est ma deuxième couverture en fait c'est dans l'idée de faire une couverture Star Wars pour mon fils et ça se crochette c'est un crochet c'est du crochet à un tarsia et voilà on a tout un tas de petits carrés avec des symboles ou des personnages de Star Wars à crocheter je crochette en shreppiest soften où on a un grand choix de coloris mais c'est pas le coton le plus agréable à crocheter je trouve vu que j'ai un petit peu crocheter l'année dernière c'est pas celui que je préfère voilà et j'ai démarré j'ai fait un carré et j'en suis restée là parce que le crochet à un tarsia on a plein de petites boulettes de partout donc c'est pas hyper pratique il faut être posé il faut vraiment faire son truc quand on y est vous pouvez pas faire ça devant la télé avec toutes vos petites boulettes de partout donc voilà il faudrait je pense qu'en en faisant quelques-uns je vais prendre mon rythme et que ça va aller mais sur le coup ça m'a pas donné forcément envie de réitérer l'expérience le problème c'est que mon fils quand je lui ai dit que je lui faisais une couverture Star Wars et que je lui ai montré et ben lui il est fan donc du coup il va bien falloir la faire cette couverture donc j'ai calculé qu'il me fallait 63 carrés je n'en ai qu'un je pense vraiment ne pas pouvoir la terminer en 2024 à la condition de enfin sinon il faudrait que je m'impose un rythme de dingue et ça va pas forcément me plaire je pars dans l'idée de faire au moins 3 carrés voire 4 peut-être 1 par semaine par mois à partir du mois de février et je vois si c'est tenable et que je peux faire plus je ferai plus si c'est pas le cas c'est pas possible parce que je me dis qu'entre les carrés qu'il me reste à faire et la couture les coudres et carrés ensemble il faudrait que je fasse 7 carrés par mois ce qui fait un peu beaucoup quand même donc à voir donc je vous mets une image à couverture terminée là voilà moi je me suis fait des petites feuilles comme ça avec mes motifs à faire donc celui-là il est fait je pense que le deuxième il me semble que je vous l'avais déjà dit je pense que je vais faire celui-là ensuite celui-là je vais partir des moins compliqués vers les plus compliqués donc voilà pour cette couverture mais j'aimerais vraiment me tenir quand même à l'objectif de 3-4 carrés par mois histoire de l'avoir bien avancé et de me dire qu'en 2025 c'est terminé voilà alors au projet suivant j'ai participé au test des Cosi Twist Socks de Camille de Houlensen sa première paire de chaussettes donc ce sont des chaussettes en décas je les ai tricotées en javole de langue tenue en double donc je lis mes notes j'ai le coloris gris c'est le coloris 23 et le coloris orange c'est le 159 il y a une très belle elles étaient hyper agréables à tricoter très bien expliquées de jolies torsades un joli motif en poinderie qu'on retrouve en partie à l'arrière de la chaussette un talon renforcé à gousser et des côtes et un petit rouloté à la fin sur le haut donc voilà alors pourquoi je n'en ai fait qu'une alors je n'en ai fait qu'une j'en ai fait une pour le test je me suis dépêchée de la tricoter entre guillemets pour être dans les délais pour la sortie du patron et ensuite ce qui s'est passé c'est que j'ai calculé qu'il me fallait 50 g de gris et 15 g de orange pour faire une chaussette et que comme on sait dans la charole il n'y a pas 50 g donc du coup moi qui n'avais commandé que deux pelotes de gris je savais que je n'en avais pas assez pour faire la deuxième alors j'ai attendu d'avoir une commande à faire pour rajouter ma petite pelote dedans je me suis trompée de couleur enfin ça a pris un peu de retard j'avais encore de la grise j'aurais pu la redémarrer la deuxième elle aurait été en suspens mais je suis passée à d'autres projets et voilà je n'ai pas continué donc ça ça fait partie des projets que je vais avoir à partir de février ensuite j'ai démarré une paire de chaussettes pour moi que je trouvais que j'ai adoré à la sortie du patron je me suis dit je m'étais même proposée pour faire le test et je n'avais pas été retenue mais ce n'est pas grave ce sont les Flora Socks de Christelle de Dema et moi je les ai faits en taille 64 là c'est de la Arrueta le coloris 726 et pour le coloris rose c'est de la Highland de Osgarn et c'est le coloris Magnolia donc voilà pour cette petite chaussette donc vous avez du jacquard un petit jacquard en bas enfin vous pouvez la démarrer dans le sens que vous voulez moi j'ai choisi de la démarrer par les côtes voilà donc ensuite j'ai fait le jacquard du haut je n'ai pas respecté les rayures qui étaient dans le patron je pense que j'ai fait des rayures un peu différentes mais au final ça ressemble quand même et vous retrouvez de nouveau un petit motif de jacquard avant la boîte mon talon j'ai fait un talon en shadow wrap alors comme elle propose plusieurs talons peut-être qu'il y est je ne sais pas moi j'avais décidé de faire celui-là de toute façon donc voilà et pareil j'en ai fait une et puis après je suis passée à d'autres projets et il faut que je fasse la deuxième donc il faut vraiment que je me dise qu'avant de finir une chaussette il faudrait que je monte la pointe de la deuxième pour être sur de faire la deuxième dans la foulée ensuite je suis partie sur une paire de chaussettes pour ma fille cette fois-ci donc en fait j'ai une paire de chaussettes en cours pour tout le monde pour moi pour mon fils pour ma fille ce sont les chaussettes choucas c'est une collaboration entre Diane de Arsmirabilia pour le patron et entre je crois que c'est Marie d'Atelier Rosélia pour le kit de laine je pense qu'on ne trouve pas le patron sur Ravelry il faut vraiment aller sur le site d'Atelier Rosélia et acheter le kit pour avoir le patron inclus dedans donc ce sont de très très belles chaussettes qui ont tout de suite plu à ma fille vous recevez un kit de 50 grammes avec un autorayant et les deux contrastants l'originalité la particularité de cette chaussette c'est qu'on a du jacquard sur la pointe sur le talon et sur la tige alors j'avoue que c'est la première fois du coup que je fais du jacquard en devant faire du magic loop donc déjà le magic loop c'est pas mon copain et en jacquard je sais pas si vous le verrez mais du coup j'ai voulu faire passer mon fil à chaque fois le faire suivre et je trouve que ça se voit un petit peu alors je sais pas peut-être qu'au blocage ça se verra pas trop mais voilà et en fait je pense que c'est un peu pour ça que je me suis arrêtée parce que là j'en suis au niveau du talon et le talon je vous remets c'est un damier c'est un talon en wrap and turn c'est pas mon talon préféré je trouve que ça fait des trous d'ailleurs elle le dit dans le patron elle dit de faire attention de pas faire de trous donc à la limite je peux reprendre un fil pour boucher les trous après mais voilà du coup je me suis arrêtée là bon c'est dommage c'est une très très jolie chaussette c'est assez intéressant parce que du coup ça me fait faire des choses que je n'ai jamais faites donc voilà il faudrait que que je continue aussi donc en fait ce qui va se passer c'est que jusqu'au 31 janvier de toute façon comme je participe au challenge j'ai décidé après avoir castonné mes mitaines de ne rien castonner d'autre jusqu'au 31 janvier j'avance le plus possible bon les mitaines elles sont terminées je pense le pull et ensuite quand même au 1er janvier je vais vous montrer tout à l'heure ou peut-être demain enfin pour vous ce sera dans la suite de la vidéo mais moi je ne tournerai peut-être pas ça aujourd'hui mais je vais vous montrer mes envies pour 2024 et donc du coup j'ai très envie de castonner je pense que je vais me laisser les trois premiers jours de février tranquille à faire ce que j'ai envie à castonner ce que j'ai envie et je pense qu'il y aura trois projets qui seront castonnés et je vais suivre l'exemple de Ève parce que l'organisation Tricot de Ève on adore je vais faire des petits papiers en fait et avec chacun de mes encours et je vais piocher et je vais mettre un mini objectif sur mes Wips à terminer avant de m'autoriser à tricoter sur mes castons donc je ne sais pas encore si je vais retirer le papier pour faire un turnover et que tous les projets avancent un petit peu ou si je laisse le hasard faire parce qu'après tout quand un des projets sera terminé je passerai aux autres donc voilà c'est ce que je compte faire à partir de février dernier projet que là je ne sais pas si je vais terminer ou alors peut-être en fin d'année j'ai démarré en début décembre le cal Snow Matter What de Sarah Chira et donc j'ai fait une partie des indices en fait donc si vous ne voulez pas savoir passer quelques minutes parce que du coup je vais donner un petit peu de détails sur bon maintenant normalement le cal est passé mais donc du coup vous avez des indices et au final vous allez faire un bonhomme de neige et un gneau donc j'avais quasiment terminé le bonhomme de neige sauf que mon chat s'en est mêlé et qu'il adore les petites piques en bambou là donc il avait réussi il en a mangé une déjà il avait réussi à enlever une autre et du coup il m'avait enlevé des mailles ce qui fait que j'ai dû redétricoter et remettre mes mailles sur mes mes doubles pointes donc là du coup c'est le bonhomme de neige je m'étais dit je voudrais peut-être quand même finir le bonhomme de neige maintenant avant de plus savoir où j'en suis et voilà le rembourrer et me dire que le gnome je le fais au mois de novembre pour les avoir tous les deux pour ma déco de noël de l'année prochaine voilà donc j'ai ça et j'ai ça ça sera des écharpes en fait il y a celle du gnome déjà et celle du du bonhomme de neige et j'ai d'autres parties mais j'ai pas remis la main dessus donc voilà c'était super sympa de découvrir de nouvelles techniques c'est la première fois que je tricote avec des doubles pointes et en rond avec des doubles pointes et oui j'apprends plein de choses c'était vraiment sympa et j'ai fait ce cal avec dans le cadre des vœux les nœuds avec Corinne Corinne qui a fini elle et du coup c'était sympa de faire ça en duo voilà j'étais pas toute seule et du coup ça a permis une belle rencontre voilà donc ça oui ça serait bien peut-être quand même de finir le bonhomme de neige donc voilà pour mes en cours c'est pas la catastrophe mais il y en a quand même quelques-uns moi j'ai pas envie de laisser traîner des sacs approgés avec des choses dedans pendant sauf les couvertures ça les couvertures je me laisse le temps mais j'aime pas trop que ça traîne des mois et des mois voilà donc c'est pour ça que les chaussettes qui restent on va essayer de les faire en février je pense pas vous refaire de rush sur mes en cours d'ici la fin du mois ce que je pense que je ferai c'est que je ferai un rush le 1er février pour montrer où j'en suis et que j'intégrerai ça dans la prochaine vidéo voilà donc maintenant je vais vous laisser avec mes envies pour 2024 mercredi soir je me suis perdue encore sur Ravelry je sais pas si ça vous arrive aussi j'imagine que oui mais voilà ça m'a permis de découvrir de nouveaux super beaux patrons que je vais pouvoir vous présenter notamment des patrons de chaussettes j'ai trouvé la paire de chaussettes de Noël que j'avais envie de me faire celle de Lysandre était déjà très très jolie mais je crois que celle-là je les aime encore plus donc et ben je vous présente ça tout de suite pour vous et pour moi demain ou après demain et coucou du samedi 27 janvier ça sera la dernière partie de la vidéo je vais commencer par ce que je porte parce qu'une fois n'est pas coutume je porte quelque chose de fait main c'était le pull Amber de Fancy Fabric que j'avais fait dans un French Terry mandala de Glitzer Pupi alors c'était un modèle en allemand mais c'était vraiment facile de traduire et il y a tellement de photos dans les explications que c'était assez facile de suivre d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur ce pull je vous la mets en petit i si ça vous intéresse voilà c'est un pull que je mets de temps en temps mais que je ne mets pas tout le temps je l'aime beaucoup pourtant avec son enculure bateau et ses manchettes mais justement ses manchettes ne sont pas pratiques quand on cuisine quand on fait la vaisselle ou ce genre de choses ben on est vite embêté je voulais également partager avec vous j'ai oublié de faire ça hier des podcasts que j'ai découvert récemment donc je regarde beaucoup de podcasts tricots et là c'est vraiment ceux que je n'ai pas l'habitude de voir et qui m'ont bien plu j'avais je suis Elodie de A Knitting Journey et elle parle souvent de Magliari Torta et à chaque fois j'oublie d'aller la voir et là Youtube me l'a proposé donc j'ai été voir son podcast que j'ai beaucoup aimé donc voilà je vous conseille d'aller le voir autre podcast ça m'a fait plaisir de retrouver Capucine et Cassandra donc Cap et Cass que je suivais autrefois en couture mais des vidéos couture je n'en regarde plus beaucoup et là elles ont fait un podcast tricot c'était leur premier podcast tricot et ça faisait plaisir de les retrouver c'est une mère et sa fille et qui podcast ensemble donc là elles ne savent pas encore si elles vont faire des podcasts tricot d'un côté ou couture de l'autre d'ailleurs elles nous demandent notre avis dans leur vidéo mais voilà elles nous présentent leur projet tricot et c'était les crochets et c'était assez sympa ensuite j'ai regardé la vidéo projet 2024 de Séverine de Seveneats voilà et j'ai trouvé très très intéressant puisqu'elle nous montre un peu dans Ravelry comment faire comment s'organiser alors Ravelry je me débrouille un tout petit peu mais je suis sûre d'être une pro j'arrive à faire des dossiers j'arrive à créer mes projets mais là grâce à cette vidéo j'ai appris comment mettre des tags et par exemple trier ses projets en fonction de l'année et j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup ça m'a donné envie de le faire du coup j'ai pu créer mon dossier 2023 mettre le tag 2023 sur les projets que je voulais mettre dedans après à décider est-ce qu'on met les projets terminés est-ce qu'on met les projets qu'on a commencé j'ai préféré mettre les objets terminés en 2023 donc voilà et elle explique ça très bien et c'était très très chouette ensuite YouTube m'a proposé un podcast en anglais que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Fruit in Eating c'est une mère et sa fille qui présente un podcast et c'est un podcast hyper intéressant parce qu'elles vont voir des créateurs elles vont voir des fabricants de laine elles les interviewent donc la vidéo qu'on m'avait proposée c'était une interview de Knitting for Olive c'est une laine que je ne connais pas trop et j'ai trouvé ça hyper sympa d'avoir de connaître un peu leur histoire comment ça a démarré voilà elles présentent la laine leurs critères de qualité qu'est-ce qui est important pour elles des modèles parce qu'au départ c'était pas une entreprise de laine mais une entreprise de patrons donc j'ai trouvé ça très très chouette à regarder bon du coup c'est en anglais mais on peut sous-titrer et on peut sous-titrer en français parce que c'est pas le cas sur toutes les vidéos mais là on peut donc ça m'a donné envie de regarder une autre de leurs vidéos et du coup j'ai regardé la vidéo sur leur interview de Charlotte Stone et c'était également super intéressant donc voilà je pense que du coup je me suis abonnée c'est vraiment des vidéos tricot d'un autre genre et j'ai beaucoup aimé donc voilà pour les podcasts et maintenant on va passer à la partie de mes envies pour 2024 alors j'ai fait une sélection large c'est pas un mec nine enfin c'est pas un mec parce qu'il y a plus que 9 projets et c'est pas ce que je vais faire dans toute l'année parce que clairement je suis pas une grande tricoteuse vous avez bien vu j'ai fait que 13 projets en 2023 et dedans il y a des petits projets donc l'idée c'est plutôt de partager avec vous des modèles qui me plaisent que j'aurais envie de tricoter mais je sais très bien que voilà il faudra que je fasse une sélection dans cette sélection voilà mais au moins ça me permet aussi de voir des modèles que peut-être vous ne connaîtriez pas même si dedans il y a quand même des classiques et du coup de vous les faire découvrir alors je prévois d'être plus égoïste en tricot cette année parce que finalement je crois que sur mes 22 projets l'année dernière il n'y avait que 4 pour moi là j'ai prévu de me faire au moins 2 ou 3 pulls des basiques pour pouvoir les porter avec tout puisque je vois que des fois ce qui revient dans les podcasts c'est qu'on part sur des modèles qui nous plaisent à tricoter mais qu'après finalement on les met peut-être pas forcément donc moi je vais partir sur des basiques même s'il y a d'autres modèles un peu moins conventionnels qui me plaisent aussi donc on verra ce que j'ai le temps de tricoter je vais commencer par me faire un pull noir à colle montant et je suis partie sur le Wednesday Sweater de Petite Knit c'est un pull que j'ai déjà un pull du commerce que j'ai et qui je trouve met mon visage en valeur mais voilà il est en train de vieillir ce pull du commerce c'est un pull que je n'avais pas payé bien cher il est également un peu déjaugé ce qui ne me plaît pas forcément et du coup j'ai prévu de faire le Wednesday Sweater en Lima de Drops voilà qui est une des cas 50 grammes pour 100 mètres donc en noir du coup tout simple elle n'est pas hyper douce mais elle n'est pas désagréable donc à voir ce que ça donnerait au blocage donc ça va voilà donc on va partir là dessus de petite petite je voudrais également faire une cumulus blouse donc là je n'ai pas encore acheté la laine parce que contrairement à la couture où j'achetais souvent du tissu ou des patrons en avance là j'achète les choses au moment où je les tricote donc la cumulus blouse je sais déjà que je vais la faire en Drops Air je n'ai pas encore choisi la couleur mais voilà donc un basique aussi que j'aimerais bien avoir ensuite j'aimerais me faire un pull en brioche et j'hésite entre deux modèles donc il y a le brioche beginner de Morissette C et le Belle Donne de O'Long avec Anna j'ai une petite préférence quand même pour le brioche beginner donc vu son nom il est fait pour les débutants après je pense que le Belle Donne il doit être très bien expliqué aussi à voir mais j'aurais une petite préférence pour le brioche beginner et aussi en modèle classique j'ai le Harlow Sweater V-neck de Kedui que j'aime beaucoup il a l'air hyper doudou l'encolure est hyper bien travaillée très très jolie je trouve donc ça fait partie des basiques que j'aimerais faire cette année ou une autre on verra ce qu'on aura le temps de faire ensuite dans les pulls moins classiques il y a le Homura Sweater de Valentina Bognanova qui vient de sortir et que je trouve vraiment très très jolie qui se tricote en DK là j'ai une petite hésitation à savoir si je fais un fil de fingering avec un fil de mohair ou est-ce que je pars sur une DK je le verrais bien en coloris Fall Blush de Pulp Bizarre mais voilà c'est encore à réfléchir mais si je devais partir sur un pull un peu plus compliqué cette année je pense que ça serait celui-là il y a aussi une marinière qui me plaît beaucoup c'est le Sock Monkey Strip d'Annie Laptone donc je vous remets là qui se tricote en DK également ce qui va être un peu plus compliqué c'est de trouver les coloris parce que justement ce que j'aimais bien c'est d'avoir ces deux couleurs et la troisième couleur qui soit un chiné des deux mais c'est une laine à priori qui est vendue aux Etats-Unis je me dis que ça pourrait être assez simple de le faire en fingering et du coup de pouvoir mélanger les deux couleurs au moment où c'est la couleur chinée et du coup j'ai regardé et je partirai peut-être sur de la Coton Merino de Knitting for Olive à voir voilà mais il y aurait les coloris que je veux il y aurait possibilité du coup de faire cet effet qu'il y a sur le pull ensuite j'ai été voir les autres modèles que pouvait faire Annie Lupton et j'ai beaucoup aimé celui-ci qui est le Elephant Promenade donc il est présenté en t-shirt mais on peut également le faire en pull donc c'est un jacquard je le trouve très très sympathique alors c'est un pull qui se tricote en fingering et moi je pense que je partirai sur une couleur un peu plus chamarrée speckle pour les éléphants le jour où je le ferai parce que je pense que je le ferai même si c'est pas cette année il me plaît vraiment beaucoup celui-là et j'aime beaucoup le jacquard voilà pour les pulls ça fait déjà pas mal parce que si j'en tricote la moitié ça sera déjà bien je ne pense pas faire de gilet mais si jamais je changeais d'avis parce que là ce sont mes envies à janvier 2024 mais on n'est pas à l'abri de changement ça serait un gilet doudou que je voudrais me faire et du coup je partirai sur la November Jacket de Petite Knit qui est également en brioche il me semble donc il va y avoir pas mal de brioche cette année ce qui est pas mal parce que j'en ai jamais fait j'ai fait des côtes anglaises mais pas de brioche je sais que ça se ressemble au niveau du rendu mais ça ne se tricote pas pareil et donc voilà cette année c'est sûr je vais faire la brioche ensuite au niveau des châles il y a un châle que je vais faire c'est sûr c'est le Chimashol de Béatrice Maz si vous me suivez depuis un moment vous savez qu'en plus j'avais déjà deux des écheveaux qu'il me fallait il me manquait plus que le troisième donc c'est chose faite je suis partie sur le bouquin villier de Bulbe Bizarre si je vous le mets à l'endroit c'est mieux voilà et pour ceux qui me découvraient dans cette vidéo là on est sur le coloris arc-en-ciel d'Isis de Ophildorus sur sa base je ne sais plus sur sa base fingering 100% mérino voilà très très joli coloris et là on est sur un coloris de Palaluna que j'avais acheté au festival du mouton ivre du coup il n'y a pas de coloris sur l'étiquette et quand elle me l'avait vendu elle avait appelé le bleu qui brille donc voilà le bleu qui brille voilà donc ça c'est sûr que ça va sauter sur mes aiguilles très très prochainement je ne serais pas contre également me faire une paire de Kimitz toujours de Beatrice Metz celle que je suis en train de tricoter pour ma fille avec ses trois couleurs alors mon écheveau parce que ce sera mon écheveau principal il ne va pas m'en rester mais j'ai une alpaca qui lui ressemble donc ça me permettrait de faire les mitaines donc voilà pour ça et j'ai beaucoup aimé le Géogradian cette année je n'étais pas convaincue au départ par le premier indice alors pas du tout par rapport à la polémique puisque moi je ne le vois pas le symbole qui prête à polémique moi je voyais aussi un moulin à vent comme beaucoup de monde et à la limite ce motif là m'aurait plus plu mais après on est parti sur quelque chose de très géométrique qui me plaisait moins mais ensuite au fur et à mesure des autres indices indices numéro 2 3 4 je l'ai trouvé vraiment vraiment magnifiques et je pense qu'au milieu on peut faire pas mal de variations il y en a qui ont même fait un carré au crochet ce serait un premier grand grand châle et j'en aurais l'utilité à la maison puisque je suis toujours en train de m'entourer de quelque chose soit de mettre un gilet soit de m'entourer avec une couverture donc avoir un grand châle de Steven West ça serait vraiment pas mal un autre châle qui me plaît énormément c'est le Oak Forest Shawl de Xenia Nedion j'espère que je prononce bien son nom c'est un châle qui me plaît énormément aussi qui a l'air très varié au niveau du tricot et dont le rendu me plaît énormément donc voilà pour les châles ensuite on part sur les tops donc dans les tops je sais que je veux me refaire enfin le Hadda Summer Top je l'avais fait pour ma fille mais je sais que je veux m'en faire un pour moi j'aime beaucoup la coupe et j'aime beaucoup comment le t-shirt tombe donc pour un basique d'été je le trouve top top et donc c'est sûr j'en ferai un ensuite dans les tops que je voulais me faire l'année dernière il y avait le top primavera d'Isabel Nascimento que je n'avais pas fait et quand j'avais regardé les vidéos de Christelle de Démail et moi ça m'avait un peu refroidie parce qu'elle disait qu'à des moments la dentelle était mal expliquée voilà donc elle avait dit qu'elle mettrait peut-être les modifications qu'elle avait faites dans sa fiche Ravelry et il me semble qu'elle ne l'a pas fait en tout cas moi j'étais voir la fiche Ravelry j'ai pas vu de commentaires donc du coup je ne sais pas et du coup j'hésite à partir aussi sur le Mademoiselle Kate qui lui ressemble beaucoup donc c'est pas la même dentelle je préfère quand même la dentelle du primavera mais vu que j'en ai pas fait beaucoup de la dentelle ce serait peut-être plus sécure de partir sur le Mademoiselle Kate à voir voilà donc les deux se ressemblent j'en ferai un des deux ou peut-être le Mademoiselle Kate d'abord et si je me sens confiante avec la dentelle je partirai peut-être sur le primavera après je ne sais pas enfin un autre top qui me plaît beaucoup c'est le top Exposure c'est dur à dire Exposure de Julie Knits in Paris voilà donc moi je voudrais en faire une version aussi peps aussi colorée et porter un truc noir en dessous quoi que j'ai vu alors je voudrais quand même laisser les chancrures comme ça parce que j'ai vu dans les modèles Ravelry qui avaient été fait que certains l'avaient remonté je pense moi la laisser comme ça et mettre un débardeur en dessous au départ je pensais me tricoter peut-être un débardeur en coton mais pour l'été ça fera deux épaisseurs de tricot ça fera peut-être un peu beaucoup donc voilà pour ce modèle dernier projet que je souhaiterais me faire c'est un petit basique c'est la cabison numéro 9 de My Favourite Sphinx je l'ai découvert dans un podcast d'Emma de Tricolibri et j'ai trouvé que vraiment au niveau des finitions de comment il tombe il a l'air très très chouette donc voilà pour les tops je vais passer aux chaussettes alors les chaussettes il y en a un certain nombre je vais commencer par les chaussettes texture et je poursuivrai avec les chaussettes jacquard alors au niveau des chaussettes texture il y a les Sakavic Socks d'Alena Malevich je vous mets une petite photo ici alors ce n'est pas du jacquard c'est un jeu de Mike Lissé qui donne ce résultat et je trouve ça vraiment très très joli ensuite nous avons les Sandown Socks de Maya McDonald que j'aime beaucoup aussi voilà elles sont unies mais il y a un peu de texture et moi je trouve le résultat très très sympa donc ça fait partie de mes favoris aussi pour 2024 il y a aussi les Cozy Cable Socks de Xenia Nedian j'en ai déjà parlé pour le châle j'aime beaucoup de modèles de cette créatrice c'est des chaussettes toutes simples mais hyper efficaces je trouve que le visu elle rentre super bien donc voilà ça permettra d'avoir un modèle pas trop trop compliqué sur mes aiguilles de la même designeuse vous avez aussi les Comore B-Socks voilà donc j'ai pas mal de laine autorayante donc je pense que je vais faire des chaussettes à la vanille mais là je me disais que ça permettait avec des jeux de côtes de varier un peu et d'avoir un effet différent donc c'est pour ça que je le mets aussi dans mes favoris on va passer au modèle en jacquard alors je vais commencer par deux modèles de Charlotte Stone que j'aime beaucoup et qui ne sont pas dans son livre donc du coup il s'agit des Foxes Day Out Socks que je trouve très très mignonne avec ses petits renards et aussi des Magic Toad Stowl avec les champignons donc deux petits modèles en jacquard bien sympathiques il y a aussi les Candy Socks de Lissandre que j'aimerais faire une fois que le patron sera disponible à l'unité voilà que je trouve très très joli également un autre modèle plus récent qui est sorti en fin d'année dernière qui sont les Space Fit Socks de Carolina Adams X que j'aimerais tricoter pour mon fils cette fois-ci alors là attention à la prononciation mais les chaussettes sont vraiment magnifiques ils valent le coup alors ce sont les Host Cog Soccer de Birkastrik voilà je pense que je l'ai bien dit voilà ces petites chaussettes avec des feuilles d'automne que je trouve vraiment très très jolies nous avons aussi les Mermaid Warrior de Jacqueline Rivera donc j'avais beaucoup aimé les chaussettes sirènes que Elodie de Un Eating Journey avait faites l'année dernière je crois que je préfère encore plus ce modèle là avec la sirène entière voilà donc un de mes modèles coup de coeur également et donc là nous arrivons sur trois modèles que je n'aurais pas pu vous présenter si je ne m'étais pas perdue sur Ravelry récemment comme quoi ça vaut toujours le coup de se perdre sur Ravelry on découvre toujours de nouvelles choses pourtant je crois que mon bundle chaussette doit avoir plus de 200 modèles mais je suis encore arrivée à trouver des modèles que je ne connaissais pas et qui étaient vraiment très très jolis donc je commence avec les Papillot Socks de Jenny Penny donc voilà il y aura du travail mais elles sont vraiment magnifiques elle a plein d'autres modèles très très sympa sur la même construction mais avec d'autres choses des fées et encore d'autres items et je suis tombée également sur les modèles de Anna Hewitt que je ne connaissais pas j'ai craqué pour les Be My Valentin Socks donc chaussettes de Saint Valentin mais qu'après tout on peut se faire toute l'année si on a envie et donc elle a aussi un modèle de chaussettes de Noël qui s'appelle les Merry Xmas Socks et qui sont juste magnifiques j'ai trop 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 envie de me les castonner pour le mois de décembre de cette année et je pense que là celui-là c'est sûr il sera fait de projet ils sont trop trop jolis donc voilà pour les chaussettes alors il me reste encore deux catégories de projets à vous montrer ce que je souhaite faire pour mes enfants donc là ça mélange un peu tout et donc mes enfants qui sont en taille adulte qui sont des ados et également les accessoires donc je vais commencer par ce que je souhaite faire pour mes enfants pour mon fils il y a les pulls Star Wars de Nathalie Meredith qui me plaisent beaucoup que j'ai déjà dans mes favoris depuis longtemps donc j'aimerais lui faire au moins un des deux parce que c'est en sport je crois donc comme c'est une taille homme ça va me demander un peu de temps je ne ferai pas les deux et donc j'hésite entre le Star Wars sweater et le Rebel Alliance sweater j'ai quand même une petite préférence pour le Rebel Alliance de toute façon je pense que je lui ferai les deux un jour ou l'autre donc voilà c'est juste histoire de commencer par l'un et l'autre ça sera pour pour une autre fois voilà et pour mon fils ça sera tout mis à part peut-être des chaussettes parce que c'est un ado de 13 ans qui s'habille encore beaucoup en jogging qui trouve ça très confortable et puis l'année de jogging ça ne se marie pas très très bien donc je lui finis le King Cable là il aura celui-là il commence à vouloir mettre des jeans à condition qu'il soit confortable après à voir si vraiment il commence à s'habiller je lui en ferai plus mais pour l'instant je n'envisage qu'un seul pull pour lui pour ma fille il y a un peu plus de projets parce qu'elle elle a 16 ans et elle s'habille donc elle voulait un pull confort donc je pars sur l'idée du novice sweater et à force de regarder les podcasts de Mélanie des aiguilles aventurières et de Sarah petit bout de bricole qui parle beaucoup de la petite voule j'ai fini par aller faire un petit tour voir quelles couleurs ils avaient et ma fille aime beaucoup le kaki ils ont un kaki juste magnifique donc c'est la petite houle qui est déjà une bulky il me semble qui se tricote en 8 mm voilà c'est des pelotes de 100 g donc j'en ai pris 7 pour lui faire le novice sweater en taille L histoire que parce que vu qu'elle veut quelque chose de large histoire d'être bien au niveau de la laine ensuite il me reste une quantité de Drops Air Coloris Soge pour elle parce que quand je lui avais fait le warm-up sweater d'espace tricot elle hésitait entre le gris et le sauge et je m'étais dit que comme c'était un basique je pourrais lui faire dans les deux couleurs voilà et puis finalement j'ai pas forcément envie de refaire le warm-up sweater donc elle voudrait un sleepover parce que du coup j'ai que 5 pelotes donc je peux pas partir sur un modèle trop trop grand non plus et en sleepover il y a le beginner brioche sleepover de Mini Mini Neat qui lui plaisait pas mal et dans mes errances sur Ravelry j'ai trouvé la crope de Cable Vest de Cheryl Murray qui est vraiment pas mal aussi après je me demande si dans une laine poilue les dorsades se verront moins donc je ne sais pas il faut que je vois avec ma fille je n'ai pas le temps de lui montrer encore ce modèle là voir si finalement elle préfère celui-là ou le modèle en brioche et on verra et enfin je vous en avais déjà parlé j'ai laine pour lui faire le sunflower sweater de Mary Gordon mais il faut que je vois avec elle parce qu'elle est dans une période où elle change un peu de goût et je ne suis pas sûre que les tournesols se soient encore en accessoire oui mais sur un pull je ne suis pas sûre que ça lui plaise encore au pire la plus grande quantité laine que j'ai c'est du noir donc je pourrais toujours lui faire quelque chose avec donc voilà pour les enfants et pour les accessoires je voudrais me faire le rust folded bag de caméliamite c'est un sac qui se fait au crochet et que je trouve vraiment très très sympa donc je pense que là cet été ça passera sur mon crochet j'aime bien en plus avoir un projet crochet à côté de mes projets tricot donc voilà pour ce sac comme je vous ai dit je pense que je me ferai les kimits assortis à mon shima shawl il y a une autre paire de mitaines avec le bonnet assorti qui me plaise beaucoup et qui sont depuis je crois que ça fait partie des premiers projets que j'ai mis dans mes favoris ce sont le bonnet et les mitaines cristaux de givre de Marion Crivelli que je trouve vraiment vraiment très très sympa aussi et que j'aimerais me faire à peu près dans ce genre de couleurs également comme comme ce qu'a fait la designeuse ensuite j'ai un projet que finalement j'aurais pu mettre dans les projets pour mon fils mais je veux m'en faire une paire pour moi aussi donc du coup voilà c'est un peu pour tous les deux ça s'appelle les wrap and button adult booties et ça se fait en crochet c'est de Sophie and Me Crochet et voilà c'est des espèces de petits chaussons que je trouve très très sympa alors je vais vous mettre plusieurs photos mais moi la version que je préfère c'est quand il n'y a ni bouton ni lacet quand on a juste fait les petites anses mais qu'on les laisse tranquilles comme ça voilà je pense que c'est un projet assez rapide à faire et je trouve ça assez chouette d'ailleurs je vous encourage à aller voir ce que fait Sophie and Me Crochet parce qu'elle ne fait pas que ces chaussons là elle fait tout un tas de choses qui ressemblent à des chaussures des baskets en crochet et c'est vraiment très très beau ce qu'elle fait et très ressemblant en fait très mignon ensuite je m'étais acheté un patron pour faire un gnome de Noël c'est le Christmas gnome de Oksana Kovalenko je vous mets la petite photo et finalement est arrivé le cal de Sarah Chira que j'ai fait avec Corinne et du coup comme je n'ai même pas fini le cal je ne me suis pas lancée dans le gnome mais pour Noël de cette année j'aimerais bien le faire et faire sa gnome qui va avec lui ils sont mignons tous les deux donc voilà j'aimerais bien faire ça pour Noël et puis voilà on arrive à la fin des projets donc vous avez vu que la liste est longue et comme je vous ai dit c'est une sélection à l'intérieur de laquelle je vais sélectionner d'autres patrons ça me permet d'avoir le choix aussi et de me dire ah oui je voulais faire ça ça et de partir sur le projet que je préfère à un moment donné j'imagine également qu'avec les podcasts qu'on regarde avec les sorties de patrons je vais peut-être avoir d'autres envies donc voilà je ne me mets aucune pression vraiment le tricot il faut que ça reste du plaisir et voilà donc je ferai les projets que j'ai envie de faire quand j'ai envie de les faire mais voilà ça me permet d'avoir une sélection de base et c'est tous des patrons que j'adore et que je trouve très jolis donc à plus ou moins long terme ils seront tricotés de toute façon voilà j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir tous ces patrons avec moi moi je suis très contente d'avoir pris le temps de vous tourner ces rushs et de vous poster cette vidéo donc là au programme je vous l'ai dit jusque fin janvier je finis mes whips donc et on va dire les trois premiers jours de février je me laisse tranquille et je castonne ce que je veux je pense que vous avez deviné que j'allais castonner les projets pour lesquels j'avais la laine donc ce qui veut dire le shima shawl le wednesday sweater et le novice sweater pour ma fille donc ça je pense que c'est un projet qui va aller vite alors c'est une laine qui se tricote en 8 mais je crois que le novice sweater se tricote en 7 bon malgré tout ça devrait aller beaucoup plus vite que mon wednesday sweater donc voilà je pars sur le castonne de ces trois projets début février et comme je vous avais dit je tirerai au sort quand même parmi les whips qui restent pour essayer de finir ça et de ne pas les traîner trop longtemps sur 2024 voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée je ne sais pas à quel moment on est pour vous et je vous souhaite surtout un très bon tricot et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501